J'ai pensé à créer le collectif Droit et Diversité avec une collègue parce qu'on trouvait qu'on n'avait pas une voix sur le campus, on n'avait pas une voix à la faculté de droit et on voulait se créer un espace pour vraiment discuter de sujets concernant la diversité et l'inclusion, surtout dans le milieu juridique. Ça a pour but finalement de représenter les intérêts et les réalités vécus par les personnes issues de communautés marginalisées dans le système et dans le domaine juridique en soi. On dirait que ce n'est pas un domaine qui semble accessible aux personnes de minorité visible. Il y a des avocats d'origine étrangère, ils exercent tout le temps dans les mêmes domaines de droit, notamment l'immigration. Je me demande pourquoi ils vont vers ces domaines-là, est-ce que c'est parce que ces gens-là les comprennent davantage, est-ce que les autres milieux les acceptent moins? Le domaine juridique, historiquement et encore aujourd'hui, c'est un domaine plutôt élitiste, et donc le souci et la réalité des personnes qui sont issues de minorités visibles ne sont pas assez pris en considération, ne sont pas assez discutées. Pour moi, dans le domaine du droit, c'est un domaine où on peut pousser à faire ces changements. Je pense qu'en tant qu'une minorité aussi, c'est important de ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour toi, puis vraiment prendre sa place, exprimer ses idées. L'objectif du collectif, ce n'est pas de dire aux gens quoi penser, mais plutôt d'apporter une nouvelle perspective, une nouvelle lumière qui représente la diversité, qui représente des sujets qu'on n'entend pas parler à tous les jours. C'est un peu cette notion de promouvoir nos intérêts à titre de personnes issues de communautés marginalisées dans un système aussi complexe et aussi important, en fait, dans une société que le droit. Que la faculté devienne un milieu plus hétérogène et vraiment casser le moule de la personne typique, l'avocat typique dans le milieu, puis vraiment avoir différents points de vue. Je pense que c'est ça qui peut vraiment faire la richesse du milieu, puis toucher plus de personnes. On se comprend, tous les gens qui sont dans le collectif s'appuient, tout le monde travaille très, très fort. C'est un projet auquel on croit profondément. Moi, j'aime beaucoup l'aspect du travail d'équipe du collectif. Je trouve que le collectif, c'est vraiment une famille. Tout le monde est accueilli avec des bras ouverts. Combiné avec ma passion pour l'écriture et la justice sociale, le collectif rejoint ces deux passions-là. Pour l'année à venir, on voudrait développer un peu plus d'activités auprès des jeunes et donc en parallèle, en fait, aux blogs et aux articles qui sont publiés pour essayer de créer des discussions entre différents membres de la communauté du droit, des membres de l'administration, des enseignants et des étudiants, pour essayer d'explorer comment dans le cursus scolaire même, la question de l'inclusion peut être abordée et comment dans notre manière de bâtir un langage autour du domaine du droit, on doit être plus soucieux de l'impact que les mots et que les concepts peuvent avoir sur des communautés spécifiques. C'est vraiment d'engager un dialogue au milieu juridique sur qu'est-ce qu'on veut que le droit soit, comment on veut qu'il reflète nos valeurs en tant que société. Sous-titrage Société Radio-Canada